salut bienvenue sur chess.me on va continuer la série contre les bots la dernière fois la partie j'ai joué contre fatima donnée à 2000 avec les noirs donc cette fois on va jouer contre nora 2002 avec les blancs alors ce qui peut être sympa sur chess.com si c'est respecté c'est que apparemment les bots anonymes ont une petite personnalité donc on nous dit qu'elle a étudié les parties enfin ouais les parties de magnus carlsen qu'elle a appris beaucoup de ses tactiques mais qu'elle ne maîtrise pas sa patience donc elle est impatiente et faites attention à sa reine donc si je comprends bien on va avoir peut-être à faire une joueuse tactique qui joue beaucoup avec sa reine c'est intéressant si c'est respecté elle est donc 2002 c'est parti je joue un des quatre et pour ceux qui suivent comme vous le savez je joue tranquillement sans pression de temps en vous expliquant mes pensées enfin vous expliquant en illustrant mes pensées ce qui me sert aussi après à revoir moi et à avoir où j'étais complètement à côté de la plaque et donc à progresser e6 ok on sait pas trop ça pourrait être une française ça pourrait être beaucoup de choses j'ai pas envie de jouer française donc fou f4 voilà effectivement elle joue la dame donc ça c'est pas caractéristique d'un joueur à 2000 2002 même mais bon pourquoi pas si c'est le style que lui a donné chess.com pourquoi pas alors par contre c'est très bizarre elle attaque la dame elle attaque le fou pardon mais en même temps elle abandonne un pion ici en c7 donc j'ai des coups candidats ici faut pas se presser déjà si vos échecs c'est un jeu de réflexion si vous avez plusieurs options il faut prendre le temps de les comparer de choisir ou alors faut jouer autre chose donc j'ai évidemment ce coup fou prend c7 qui va être un coup candidat je peux aussi reculer et simplement attaquer la dame parce que si la dame ça en va après je me développe je peux aussi jouer e3 qui était mon plan initial pour me développer et avec l'idée ensuite de sortir le cavalier et gagner un temps sur la dame parce que sortir des pièces trois pièces notamment ça peut valoir le coup ça peut valoir plus qu'un pion au début parce que là quand je vais jouer e3 elle va peut-être sortir une pièce après je vais sortir cavalier f3 va falloir qu'elle bouge la dame à nouveau donc je vais avoir deux pièces contre une et je vais pouvoir jouer aussi un fou ok donc j'analyse tout ça bon quand même le fou c'est le pion c7 qui est donné c'est beaucoup si je joue fou prend c7 elle peut peut-être essayer de l'enfermer avec des coups comme d6 il faut que je revienne vite avant qu'il soit trop tard donc c'est fou a5 et la cavalier c6 avec une double attaque sur mon fou a5 et le pion d4 donc il faut que je revienne peut-être avec fou c3 et bah c'est pas si chouette en fait regardez d6 après elle peut faire b6 donc il faut que je peux aussi prendre mais je donne la paire de fou j'ai pas forcément envie de donner la paire de fou tout de suite donc ce serait une concession de ma part pour prendre le pion c7 et sinon je joue fou a5 mais la cavalier c6 qui attaque mon fou et mon pion donc parce qu'il est déjà attaqué par la dame aussi donc je redescends fou c3 et quelque part qui qui elle a sacrifié un pion mais elle se développe alors que le truc simplement e3 cavalier f3 je vais profiter que sa dame soit dehors je vais me développer je peux peut-être même jouer plus ambitieusement avec e4 de toute façon avec e3 j'attaque toujours le pion c7 elle peut peut-être jouer fou d6 cavalier f3 évidemment c'est tentant de prendre le pion mais je vais plutôt jouer le développement puisque on sait que quand les noirs perdent du temps dans le début peuvent se retrouver très très mal et je pense que plutôt de lui laisser du champ avec fou a5 fou c3 qui m'amène à une position bizarre pour un pion je vais plutôt essayer de jouer intelligemment alors je peux aussi jouer g3 pour prendre tout de suite un peu de temps sur la dame et avec l'idée de développer plutôt mon fou au g2 donc la question que j'ai ici aussi c'est est ce que mon fou est mieux sur la diagonale sur cette grande diagonale qu'ici mais peut-être il me servira à attaquer aussi parce que si je le mets en e3 enfin si je joue e3 pas e4 évidemment sinon je donnerai mon fou si je joue ouais donc si je joue e3 c'est que je veux mettre mon fou en d3 bon a priori ça peut aller en d3 allez e3 je suis pas gourmand pour une fois je vais essayer de jouer intelligemment échec ok donc là j'ai deux options je peux jouer c3 je mets tous mes pions sur case noire mais c'est pas grave ce que mon fou est sorti je repousse son fou et ou alors je peux développer une pièce un cavalier d2 et je suis content si elle veut le prendre c'est assez tout bénéfice pour moi le truc c'est que ce pion je peux le mettre en c3 ou je peux le mettre en c4 si je veux le mettre en c4 il va falloir que je joue cavalier c3 derrière pour le soutenir et attaquer d5 voilà donc quand je mets cavalier d2 on va dire j'aurai plus de c4 quoique je pourrais je pourrais faire ça mais en fait a priori ce cavalier va aller en f3 pour chasser la dame et gagner un temps et si je joue c3 bah c'est pareil je vais perdre un temps en jouant c4 après donc est ce que je développe la pièce en d2 de toute façon que je joue c3 ou cavalier d2 ça revient un peu au même parce que quand je joue c3 je vais forcément jouer cavalier d2 donc à la limite j'ai vraiment envie de développer ma pièce en d2 parce que je fais du développement s'il veut me prendre je gagne la paire de fou j'aurai toujours c3 ou a3 pour gagner un temps plus tard et je vois rien de bizarre donc à l'idée d2 allons-y ok je cloue une pièce mais aussi en même temps je me développe fou a5 un coup très étrange mais en fait elle protège son pion c'était peut-être son idée mais bon ça c'est lent tout ça donc vous voyez je vais sortir une troisième pièce maintenant et gagner un temps sur la dame je vais pas m'en priver cavalier f3 c'est risque free comme on dit ça ok dame h5 alors là sur dame h5 j'ai envie de jouer fou a2 parce qu'à nouveau je vais peut-être gagner un temps sur la dame en faisant cavalier f3 j'ai une découverte et si elle joue un coup comme dame g6 je pourrais faire petit rock donc je prends tous les temps que je peux prendre je sors toutes mes pièces et regardez elle n'a que deux pièces dehors f6 alors ce coup peut... faut comprendre les coups de l'adversaire effectivement elle joue très bizarre c'est pas vraiment Carlsen mais bon quel est le but elle peut vouloir pousser g5 ou e5 e5 a priori j'ai trois attaques elle n'a que deux défenses donc c'est pas e5 c'est plus g5 à noter que j'ai peut-être alors ça c'est l'intérêt des bots s'ils font des erreurs tactiques en fait vous pouvez mettre en cause tout le temps les coups qu'ils jouent si vous jouez contre un ordinateur qui est très fort il fera pas d'erreur vous le savez il va vous massacrer et surtout vous avez confiance en ce qu'il joue donc vous essayez de trouver quelle menace il vous fait pour être en défense mais vous développez pas forcément votre sens tactique alors quand vous jouez contre des hommes ils font forcément des erreurs à un moment ou à un autre et tout l'enjeu c'est de détecter les erreurs enfin déjà en premier d'essayer de pas faire des erreurs soi même et ensuite de détecter les erreurs de l'adversaire et bon là déjà c'est un coup qui est suspicieux c'est suspect c'est pardon suspicieux suspect c'est f6 c'est bizarre ici mais les bots de chess.com peuvent faire des erreurs puisqu'ils jouent pas un jeu parfait et il faut les détecter et là donc j'avais joué fou et deux pour attaquer la dame on se rend compte que je peux exploiter tout simplement il faut regarder tous les coups d'attaque qu'on peut jouer avant de jouer donc je peux profiter de cette découverte en jouant par exemple cavalier e5 ok quand je mets cavalier e5 j'attaque la dame c'est le point le plus important et ce qui est amusant aussi c'est que mon cavalier en même temps il contrôle ses deux cases de fuite on a le fou qui contrôle ses deux cases de fuite ok donc la dame elle n'a plus beaucoup de cases elle peut venir en h4 et en f5 et après est-ce que mon cavalier a un avenir ici je peux peut-être continuer à attaquer fou h5 échec mais ça donne pas grand chose malheureusement mais c'est intéressant je sais que j'ai un coup qui potentiellement ne laisse que deux cases à la dame et j'ai vraiment envie d'enlever ces deux cases alors je peux regarder dans l'autre sens ce que ça donne si je vais un cavalier ici mais là elle a aussi g6 et si je joue cavalier e5 dame f5 j'ai encore à ma disposition fou d3 et cette fois la dame m'a l'air piégée parce qu'elle ne peut pas revenir en h5 et ma propre dame ni en g4 donc là elle n'a plus de cases donc on va dire que dame f5 ne marche pas il ne reste donc réellement plus qu'une seule case c'est dame h4 et une fois qu'elle est en h4 est-ce que je peux l'attaquer par exemple avec fou g3 du coup elle gagne h6 ça c'est peut-être embêtant ok pas fou g3 et si je pousse pion g3 elle peut avoir dame h3 fou f1 ces cases sont toujours interdites à cause de madame qui est en d1 g3 est interdit elle retrouve f5 elle retrouve la possibilité de faire f5 et est-ce que je peux pousser e4 pas sûr que je puisse pousser e4 parce qu'il y a fou prend échec et le pion e4 est plus défendu sur dame prend ou cavalier prend c'est intéressant ça se calcule vraiment parce que la dame est vraiment piégée donc on dit cavalier e5 si dame f5 fou d3 fou d3 même si fou prend d2 y a roi prend d2 et la dame est perdue donc c'est dame h4 j'ai quand même l'impression que la piste g3 fonctionne il faut que je trouve comment g3 dame h3 après je peux aussi essayer de g3 dame h3 fou f1 dame f5 fou d3 dame h3 j'essaye aussi de voir si je peux faire du dame h5 échec à un moment ça peut être intéressant ça parce que il y a une grosse grosse déviation allez quand j'aurai joué cavalier ici roi ici enfin dame h4 g3 dame h3 je peux jouer fou f1 et le problème c'est qu'elle va soit en f5 soit en h5 et je peux pas jouer moi dame h5 échec qui attaque le fou qui menace dame échec roi d8 dame bat il faut vraiment prendre son temps il y a plein de choses ou même g6 cavalier prend g6 pion prend g6 et dame prend tour donc il y a beaucoup beaucoup de choses d'ailleurs je peux peut-être jouer plus pour ce thème que pour essayer de piéger la dame si ici elle se sauve et que je joue ah non parce qu'il a toujours dame h6 avec fou g3 donc c'est vraiment g3 en fait enfin après cavalier e5 toujours et dame h4 dame h3 bon alors j'essaye de dévier sa dame donc c'est fou g4 la dame est obligée de venir en ah c'est pas mal ça en g2 ça fait peur au départ mais en fait je me rends compte que j'ai tour g1 et où va la dame elle est à nouveau piégée alors par contre dans toutes 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 ces variantes non elle est pas forcément piégée parce que elle peut venir ici et oui mon cavalier a sauté là donc elle retrouve la case d5 waouh il faut bien faire attention aux pièces qui ont bougé aussi ou alors je la dévie c'est à dire cavalier pardon cavalier e5 mais ça ça me paraît très dangereux dame h4 g3 dame h3 donc on dit fou g4 dame g2 fou f3 dame h3 fou g2 dame prend g2 et maintenant j'ai du dame h5 échec ce qu'il y a c'est que j'ai pas le temps de faire grand chose parce que quand je fais cavalier prend g6 c'est la dame échec ah là là très compliqué cavalier e5 dame h4 est-ce que c'est g3 est-ce que j'ai pas mieux que g3 attendez j'ai aussi un deuxième cavalier quand il joue dame h4 ah non il est cloué ce cavalier malheureusement voilà que je regrette que ce cavalier soit cloué sur dame h4 elle a pas 36 solutions est-ce que j'ai pas tout simplement je sais pas un coup comme attention à pas le jouer quand même petit roc puis on prend e5 et maintenant j'ai g3 dame h2 fou g4 dame prend g4 cette fois je gagne la dame dame prend g4 et puis on prend f4 le truc c'est qu'elle a quand même gagné 3 pièces mineures pour 3 pièces mineures pour ma dame mais c'est encore à moi de jouer et là j'ai dame h5 échec et je gagne ce fou sauf qu'à n'importe quel moment ça peut l'éviter en jouant dame prend d2 et je gagnerai jamais le fou je regrette presque de ne pas avoir joué c3 vous voyez je me prends vraiment la tête sur ce coup alors que j'ai un bon avantage mais on a vraiment l'impression que cavalier e5 doit mener au gain cavalier e5 dame h4 alors je vais pas trop trop explorer la piste fou g3 parce qu'il y a dame h6 g3 dame h3 fou g4 après peut-être je gagne pas la dame mais simplement je gagne beaucoup parce que dame g2 fou f3 dame h3 petit roc puis on prend le 5 et je retombe sur la variante avec fou g4 où elle peut prendre 3 pièces pour la dame donc ça m'intéresse pas beaucoup c'est dur de laisser passer une telle occasion en plus j'ai l'impression que c'est parce que mon calcul est défaillant ou alors je dis que sa dame est dans une situation inconfortable toutes ces variantes ne marchent pas parce qu'il y a du fou prend d2 échec et il y a comment ça s'appelle il y a du dame g2 dame h3 si je fais petit roc tout de suite je garde cette menace sous le coude qui est très très forte je continue à prendre de l'avance au développement et donc qu'est-ce qu'elle va jouer ? si je fais petit roc elle va jouer g5 je pense et tout de suite c'est plus pareil parce qu'elle gagne la case h6 j'ai peut-être une variante amusante aussi cavalier e5 dame h4 fou h5 échec qui menace cavalier f7 qui va gagner quand même une petite qualité donc échec si elle joue g6 je peux faire fou prend g6 échec puis on prend g6 et cavalier prend g6 ce cavalier en g6 attaquerait la tour et la dame donc j'aurais donné la dame peut redescendre du coup en h7 g cavalier prend h8 dame prend h8 voilà j'ai donné deux pièces pour la tour contre deux pions c'est un peu mieux mais c'est pas c'est pas ce dont je rêve est-ce que ce coup g5 est vraiment embêtant cavalier e5 dame h4 bon après en fait si je fais petit roc et qu'elle joue g5 déjà je peux prendre le pion ok c'est un pion devant mon roc c'est pas très malin mais donc en fait je pense que g5 elle le jouera pas et je menace vraiment de jouer cavalier e5 allez je regrette un peu mais je vais essayer d'être logique j'ai pas trouvé moi j'ai pas trouvé la tactique donc je vais pas l'inventer non plus et elle se développe avec cavalier e7 elle prépare le petit roc mais alors maintenant elle a tardé elle a perdu du temps maintenant j'ai peut-être de réelles possibilités avec cavalier e5 c'est marrant parce qu'on nous disait dans l'introduction faites attention à sa dame regardez bien sa dame et en fait dans la partie là je regarde énormément sa dame mais parce qu'elle est trop vulnérable je pensais qu'elle serait forte elle est trop faible là la dame est très faible sur cavalier e5 donc on avait vu dame h5 ça doit pas marcher dame f5 pardon ça va pas marcher je crois à cause de fou d'é3 ça on en est à peu près sûr donc c'est dame h4 forcé et maintenant g3 dame h3 et fou g4 gagne la dame contre deux pièces contre une pièce d'ailleurs parce que si elle fait fou prend d2 je prends la dame le truc c'est que dès qu'elle fait fou prend d2 faut pas que je m'en occupe mais moi j'ai cavalier e5 qui marche alors on est dans un point dans une partie où on pense qu'on a une tactique mais attention on sacrifie des choses et puis c'est surtout quand on part là-dedans on pourra pas faire demi-tour on pourra pas faire demi-tour donc il faut être sûr de soi donc ça coûte pas cher de revérifier cavalier e5 la dame ne peut aller alors vous allez dire c'est laborieux mais non je vérifie c'est comme si c'était une partie réelle moi j'ai pas envie de enfin si je joue une partie d'entraînement c'est pas pour jouer des coups au hasard je vais être sûr de moi donc cavalier e5 je suis sûr 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 que il n'y a que dame h4 qui tient un petit peu mais contre g3 dame h3 fou g4 c'est game over boum allez on va voir si mon calcul est bon donc je le joue elle arrive à la même conclusion qu'elle n'a que dame g4 et là on est en cours de de combinaisons et souvent on a tendance à développer très très vite ces combinaisons pour montrer à l'adversaire qu'on en sait etc mais ce que vous avez calculé un coup avant il y a déjà il y avait d'autres variantes qui venaient embuer votre esprit comme dame f5 il fallait qu'on regarde dame h4 mais il fallait aussi qu'on regarde dame f5 finalement maintenant on n'a plus qu'à regarder dame h4 puisque c'est ce qu'il a joué et donc c'est bon même au milieu d'une combinaison de revérifier la route qu'on va employer parce qu'on peut tout simplement avoir occulté un coup plus loin puisqu'on regardait très profondément là maintenant la position est devant nous on regarde moins profondément et on reprend sans arrêt le calcul au même point donc la variante que j'ai calculée d'ailleurs je peux peut-être même en trouver une mieux au passage peut-être que f5 h5 serait un super coup etc mais je ne crois pas là tout de suite j'ai envie de jouer g3 et je confirme mon calcul préalable c'est à dire que la dame n'a qu'une seule case c'est h3 qu'après j'ai fou g4 et que la dame est piégée donc il va peut-être jouer alors regardez en fait il va prendre aussi il va prendre la tour donc il va prendre une tour et une pièce mineure quand même puisqu'il va jouer dame prend f1 ça je ne l'avais pas vu tout à l'heure vous voyez je peux faire roi prend f1 ou cavalier prend f1 pas dame prend f1 sinon je perds aussi le cavalier d2 ensuite elle va prendre en e5 je vais faire fou prend e5 donc je récupère quand même un pion j'ai un pion et une dame contre tour cavalier donc normalement j'ai l'avantage matériel à partir de là on y va alors je peux essayer d'éviter ça peut-être en jouant fou g3 ou encore je peux même dire peut-être après g3 dame h3 est-ce que j'ai le temps de jouer tour f1 d'enlever ma tour pour pas qu'elle puisse la prendre mais dans ce cas là elle aurait dame f5 qui reviendrait à l'ordre du jour mais sur dame f5 j'aurais peut-être fou g4 peut-être pas obligé de donner la tour vous voyez ça vaut le coup de revérifier bon je suis presque sûr qu'avec g3 je gagne du matériel mais je me demande ici si le calme tour f1 fait pas le job menace dame fou g4 ah oui alors elle a peut-être h5 et dans ce cas là si elle joue h5 ou même f5 j'ai fou f1 encore et bien je le verrai au coup prochain mais j'ai l'impression que ça se présente bien dame h3 ok donc là on a vu fou g4 je suis sûr de gagner du matériel contre la dame mais j'essaye d'être encore plus gourmand en lui évitant dame prend f1 échec et en jouant tour u1 est-ce que sa dame peut se sauver là tout de suite elle a qu'une seule case si elle veut se sauver c'est f5 le truc c'est qu'elle a peut-être le temps de prendre le cavalier mais le cavalier il tient des cases qui ne sont pas forcément utiles fou ici quoique si je fais ça en fait on retombe dans la variante où elle prend 3 pièces pour la dame et c'est plutôt bien pour elle parce qu'elle va faire dame prend dame prend g4 et puis on prend f4 et elle me prend 3 pièces pour la dame et ça je ne veux pas donc je vais jouer fou g4 ok dame f1 efforcer ici je peux reprendre avec le cavalier mais ce cavalier n'aurait pas trop d'avenir il y a peut-être plus d'avenir en e4 en c4 je ne vais pas prendre avec la dame parce que sinon je perds mon cavalier donc je vais simplement reprendre avec le roi ce qui n'est pas forcément un coup qui me fait rêver mais sinon le cavalier il faudrait qu'il revienne je perdrais plein de temps pour le développer elle joue fou prend ce qui me donne un choix en fait parce que soit je reprends son fou soit je libère mon cavalier en même temps quand elle prend le cavalier ici je gagne un pion et puis j'ai l'avantage matériel donc normalement quand on a l'avantage matériel il va mieux faire des échanges donc je vais prendre avec la dame et comme ça j'espère récupérer un pion en e5 elle ne le prend pas tout de suite et elle attaque mon fou ça c'est un coup que je n'avais pas vu ce n'est pas bien parce que c'est potentiellement des coups qui peuvent être gênants peut-être que son idée c'est sur un coup comme fou f3 elle peut faire h4 avec l'idée pion prend et venir faire tour échec mais sur pion prend j'aurais toujours fou prend aussi ah et là j'ai 4 et là j'ai 5 oh la la ah ouais elle a quand même du contre-jeu qui m'avait échappé parce que mon fou est un petit peu un petit peu bloqué ah ouais enfin en même temps soit elle prend mon cavalier elle ne peut pas prendre toutes mes pièces pion prend ah oui mais la d6 derrière waouh ah ouais là c'est du high level j'avais pas vu tout ça moi j'ai ce fou qui est en très mauvaise posture maintenant j'avais pas pensé à ça et si je lui donne ce fou en reculant par exemple mon cavalier le problème elle attaque ici je fasse grand roc tout reprend non 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 on va y aller dans l'ordre si je joue cavalier d3 pion prend fou prend qui me donne de l'air mais j'ai pas récupéré le pion auquel je pensais même j'en perds 1 enfin non c'est un échange ok ça me paraît être le mieux ça et qui t'a donné une pièce est-ce que je peux pas jouer fou prend h5 tour prend h5 non j'ai pas de cavalier g4 ou autre parce qu'il y a g5 ah non g5 je peux aller manger là-bas il y a eu 5 par contre puis on prend puis on prend et mon fou est piégé alors si je dois donner ce fou peut-être je peux le donner ici le problème de fou prend e6 c'est qu'elle peut jouer f prend e5 et j'ai deux fous attaqués en même temps ce qui est quand même pas c'est une double attaque donc si je veux perdre qu'une seule des deux pièces soit je sauve mon fou g4 mais je vais perdre celui-ci quasiment instantanément avec g5 par exemple soit je sauve ce fou et mon cavalier et je crois que c'est ce que j'ai de mieux à faire ok décision une fois que la décision est prise tant pis qui on prend donc elle est contente maintenant je prends le pion là-bas du coup j'ai pas un avantage matériel monstrueux et ici attention à ne pas me faire bloquer le fou parce qu'il y a encore du cavalier d5 qui vient et qui attaquerait mon fou enfin j'ai la case d6 quand même qui m'a l'air bien donc là j'ai pas trop peur pour mon fou j'ai un temps donc je peux peut-être faire le grand roc pour ah bah non je peux pas faire le grand roc je peux ramener mon roi pour défendre le pion h2 du coup là je pense que elle a pas pris ici parce que j'avais peut-être fou prend donc là je reste quand même avec un petit avantage matériel il faudra que je fasse attention à ce qu'elle double pas les tours sur la colonnage parce que j'aurais beaucoup de mal à défendre ça mais je vais essayer de m'en prendre à ce pion après avec f3 par exemple ok donc je défends le pion b6 évidemment le téléphone sonne ça c'est la logique même des vidéos ok ça tourne ça tourne ok donc voyez cette menace sur sa dame là ça avait l'air clair dans ma tête j'ai vraiment tout vérifié et en fait elle a encore trouvé des variantes ou des motifs auxquels j'avais pas prévu auxquels j'avais pas pensé comme notamment la possibilité d'enfermer plusieurs de mes pièces et c'était pas si clair là maintenant elle s'en prend fou alors ce qui est bien c'est qu'on m'avait dit de faire attention à sa dame elle a oublié sa dame maintenant il n'y en a plus elle pourrait jouer du cavalier f5 et quand même enfermer mon fou à terme j'aurais peut-être envie de jouer e4 pour donner la case f4 à mon fou et aussi ce pion à la limite si j'attaque ce pion et que je la force à jouer un coup comme f5 d'un seul coup je récupère la case e5 j'empêche les cavaliers f5 donc sur dame e2 est-ce qu'elle a une autre façon de défendre le pion ? a priori non est-ce qu'elle peut du coup s'en prendre à mon fou par exemple d5 avec l'idée roi d7 ah mais là j'ai tout de suite j'ai dame prend g4 et si roi d7 j'ai dame prend g6 je peux trouver du jeu faire attention à ne pas perdre trop de pièces quand même je peux aussi essayer de provoquer des échanges avec cavalier b4 c'est quoi le mieux ? dame e2 d5 c'est une vraie menace quand même dame prend g4 roi d7 dame prend g7 tour g8 j'aime pas trop je peux jouer aussi c4 avec l'idée c5 et d'une façon ou d'une autre je pourrais sortir mon fou en a5 c4 avec l'idée c5 c'est pas mal parce qu'il y a la case d6 quand même et sur d5 c4 d5 je joue c5 et je me réserve une belle case en d6 allez on va jouer ça ça m'a l'air pas mal ok donc là elle va peut-être vouloir jouer pour tour c8 donc il est plus qu'important ou urgent oh là là il y a une découverte mon dieu ouais non mais elle joue elle joue elle joue bien quand même il y a une découverte là mon roi est mal du coup il faut que je perde un temps à jouer roi g1 j'ai du mal je peux pas laisser cette découverte c'est trop dangereux mais j'ai peur aussi qu'elle double ici un jour bon bah là j'ai pas trop le choix on est d'accord coup forcé cavalier f5 et c5 c'est pas forcément aussi idéal que ce que j'envisageais oh là là elle me sort peut-être une combinaison que j'ai pas vue ce qu'il y a c'est que quand son cavalier va arriver ici il y aura cavalier f3 donc il faut presque que je joue du cavalier e1 pour éviter ça oh là 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 ça joue ça joue et le souci que j'ai c'est mon fou toujours parce que pion prend cavalier prend d4 cavalier e1 elle va avoir pion prend menace en très très fort tour c6 mais je crois que j'ai pas trop le choix en même temps c'est chaud c'est très compliqué et elle peut aussi peut-être avoir du tour prend roi prend et quand son roi bouge il y a tour échec le roi doit revenir et ensuite elle joue tour mate sur cette grande diagonale j'ai l'impression que je me fais massacrer et ben en tout cas ça méritera une revanche parce qu'il y a du jeu ah ouais ok bon la bonne nouvelle c'est que quand je joue cavalier f1 quand même elle peut pas laisser son cavalier ici il est attaqué et ça devrait me laisser un temps pour faire quelque chose pour éviter les menaces de mate dont je viens de parler c'est je peux peut-être jouer du cavalier g2 le problème c'est que quand elle met son cavalier en f3 elle l'attaque ici quand même compliqué compliqué bon de toute façon ici il y a une menace d'échec avec prend h2 etc donc j'ai vraiment l'impression que c'est cavalier e1 le coup pour éviter ça accessoirement ça défend on fout mais il y a de la pression ok cavalier e1 il faut vraiment vérifier les coups parce qu'elle est très très tactique qu'est-ce qu'elle a joué puis on prend ok donc ici je peux peut-être faire fou prend avec l'idée si tour prend c5 j'ai dame prend dame prend d4 parce que là il est fort ce cavalier mais après tour h5 j'ai envie de dire au secours qu'est-ce que je fais après tour h5 il faut fuir genre roi f1 tour prend h2 roi e2 ce fou est mortel toutes ces pièces sont super bien placées c'est vraiment une démo cette partie c'est super intéressant et puis surtout on a le feeling que de temps en temps il y a des erreurs dans son calcul donc on doit pouvoir passer mais là le jeu qu'elle trouve pour pour ça et d'ailleurs pour la dame qu'elle a donnée vous voyez mes pièces elles ne servent pas à grand chose elles sont super mal placées les siennes elles sont plutôt super actives sur leur meilleure ligne plus la masse de pions centraux quand elle va s'agiter et puis le cavalier bien sûr qui est extraordinaire j'ai vraiment envie de faire fou prend fou prend c5 le coup critique c'est peut-être cavalier f3 cavalier prend f3 échec et fou prend f3 enfin cavalier prend f3 et de là je peux peut-être commencer à contre-attaquer avec du tour c1 mais j'ai peur vu ce qu'elle a fait jusqu'alors j'ai peur quand je vais faire fou prend c5 qu'est-ce qui va sortir de son chapeau le coup le plus dangereux me paraît vraiment cavalier f3 cavalier prend f3 ça doit se passer ah sur cavalier prend f3 il y a peut-être tour d5 un petit tempo sur la dame et mon cavalier f3 n'est plus si bien mais heureusement j'ai peut-être dame b4 qui attaque aussi son fou et elle peut aussi avoir du tour h5 mais alors j'aurai le cavalier qui sauterait en h4 quitte même à se donner contre une qualité ça irait et qu'est-ce qu'elle a d'autre sinon parce qu'elle me fait tellement peur il y a vraiment tout ce qui est à base de tour prend h2 qu'il faut regarder roi prend h2 roi d7 roi f7 pardon mais sur roi f7 sur roi f7 j'ai peut-être pas grand chose parce que j'allais dire dame prend mais non il y a tour échec roi g1 dame mat donc fou prend c5 il y a tour prend h2 vous croyez c'est chaud ça et accessoirement elle a une autre menace dans l'air c'est tout simplement tour c6 pour gagner mon truc donc tour prend h2 roi prend h2 roi f7 j'ai pas de cavalier g2 parce qu'il y a cavalier f3 roi qui gagne madame pour éviter tout ça je peux peut-être jouer h4 parce que si pion prend il va me servir de bouclier lui je serai content je jouerai par exemple pro h2 et normalement j'ai moins d'attaque mais là tour c6 du coup qui vient et sur tour c6 est-ce que j'ai fou prend c5 peut-être mais c'est chaud de se dire qu'ici dans cette position avec tour c6 qui traîne je vais jouer h4 le tour c6 fou c5 ça a l'air d'aller ça et si cavalier f3 cavalier prend f3 puis on prend f3 le pion bloque son fou et je peux jouer b4 par exemple pour respirer ça me paraît très chaud mais ça y est c'est parti ah il y a peut-être g5 qui va être embêtant je n'avais pas pensé à g5 mon dieu g5 c'était peut-être le bon coup et je l'ai raté ça par contre je ne sais pas si je me trompe mais ça me fait moins peur je viens mettre ici et maintenant effectivement je n'ai plus les tactiques à base de fou c5 parce que le cavalier est bien appuyé bien ici mais je vais avoir b4 je peux peut-être même jouer tour c1 pour essayer de gagner le pion parce que comment il va le défendre son pion s'il circule le cavalier je suis plutôt content ok ce n'est pas gagné cette partie mais c'est intéressant ok on envoie tour c1 il ne faut juste pas qu'elle puisse tour prendre quand elle va lier ses tours je vais souffrir de 10 fois plus donc il ne faut pas trop que je traîne allez tour c1 alors que je traîne en temps échec pas en coup c4 ok c4 est-ce que c'est une bonne nouvelle est-ce que j'ai b3 puis on prend tour échec fou prend je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt pour c4 est-ce que j'ai du dame b4 l'idée c'est que je prends un tempo sur le fou j'attaque le pion c'est peut-être pas mal c'est peut-être pas mal ça dame b4 l'inconvénient c'est que ça laisse du cavalier e2 ou du cavalier f5 mais cavalier f5 il faut voir loin cavalier f5 il faut voir loin parce que là je suis en train de regarder si je fais dame b4 cavalier f5 si je fais tour prend c4 tour prend c4 dame prend c4 cavalier prend d6 j'envisageais peut-être de jouer dame c7 mais il y a roi e7 et en fait je ne récupère pas ma pièce cavalier f5 ça a l'air d'être un bon coup mais sur cavalier f5 j'ai peut-être tout simplement fou c5 ou même fou prend e5 parce que si pion prend e5 dame prend b7 ouais quand même allez on y va c'est peut-être mon premier coup agressif depuis le début de la partie on va voir si je le regrette ou pas ça calme aussi mon fou ah ouais il y a ça alors ici est-ce que j'ai b3 maintenant sur b3 il ne peut pas prendre parce qu'il y a la tour qui est en l'air derrière est-ce que j'ai fou c5 mon plus gros problème c'est lui il y aurait cavalier e6 mais je prends a7 après il peut jouer tour ici mais enfin pendant qu'il s'occupe de ce pion il me libère un peu alors j'hésite entre b3 entre fou c5 il y a beaucoup de possibilités b3 pion prend tour non il ne peut pas il ne peut pas sacrifier une tour pion pousse tour prend attention au cavalier c6 qui serait dans l'air mais bon je peux reculer b3 ça a l'air d'aller b3 cavalier c6 cavalier c6 tour prend c3 cavalier prend b4 tour prend c8 échec roi f7 tour prend h8 et je dois être assez content mais la variante n'est pas terminée parce qu'il y a encore d prend a2 et je n'arrête pas le pion c'est fou b3 je disais cavalier c6 non je ne sais même pas ce que je disais au début je disais b3 pion prend tour échec roi f7 tour h8 pion prend a2 et je n'arrête pas la dame donc très mauvaise idée mais bon sur pion prend pion prend je peux quand même faire échec une fois ouais mais c'est pas c'est pas super sexy cette affaire je préfère la variante fou c5 en fait elle est longue cette vidéo mais elle est compliquée cette partie fou c5 j'ai une double attaque ici et ici évidemment il peut faire pion prend il se retrouve avec des beaux pions mais je peux essayer de les casser après avec des cavaliers e3 s'il veut tout défendre enfin si elle veut tout défendre elle va jouer cavalier c6 et cavalier c6 j'ai peut-être dame alors c'est toujours bizarre je me mets dans l'alignement mais dame ah bah non ma dame m'en fout étant c5 je ne peux pas jouer dame c5 dame d2 qui attaque le fou peut-être il revient ah bah non il ne peut pas revenir parce que je suis là allez c'est parti boum c'est joué voilà on va pas passer la journée sur cette partie qu'est-ce qu'il a joué là g5 ok bon il avance ses pions il a plein de pions alors je peux prendre mais si je prends il y a cavalier c6 gros gros problème sur cavalier c6 j'ai peut-être dame c5 ce cavalier pardon ce cavalier ce cavalier est trop fort j'ai vraiment envie de le prendre mais c'est dommage de ne pas prendre de pions aussi je peux prendre de pions cavalier c6 mais bon ça va être dur dame b6 tour a8 dame a4 tour a8 aussi donc cavalier c6 il faut que j'enlève mon fou donc je reviens avec fou et 3 puis je n'ai jamais de bonne case pour ce fou tant pis on va lui donner un pion là ça risque d'être très dangereux mais voilà ça y est c'est fait puis on prend ok et maintenant il faut que j'arrive à faire quelque chose d'intelligent avec mon cavalier donc c'est peut-être déjà d'attaquer ce pion j'ai peut-être aussi du dame d6 ici qui a un coup tempo intéressant parce qu'il faut qu'il ah ouais dame d6 c'est pas mal il faut qu'il bouge son fou parce qu'il n'a pas le temps de faire d3 j'ai dame prend et il n'y a pas d2 derrière donc dame d6 là enfin ma dame peut rentrer dans le jeu elle va menacer ici et ici le seul truc c'est par exemple si je joue dame d6 mettons fou e6 dame prend elle va jouer c3 pour attaquer a2 j'ai peut-être tour prend non mais ça m'a l'air bien dame d6 coup agressif fou e6 et ce pion était quand même ultra dangereux je suis très content de le voir disparaître en plus derrière j'ai encore une double attaque sur des pions il faut juste que j'évalue c3 mais c3 au pire je peux prendre donc allons-y on respire mieux depuis que son cavalier est parti quand même petit roc et oui elle avait le droit de faire petit roc et maintenant je vais avoir à faire à deux tours il faut que je me méfie et il faudrait que j'arrive à attaquer son roi donc est-ce que j'ai b3 moi-même pion prend tour prend tour prend pion prend et si fou prend je peux enlever ça qui est une sacrée épine mais bon peut-être ça ne presse pas j'aimerais mettre mon cavalier ailleurs ou est-ce que je prends ce pion là je ne crois pas tour a8 je ne vois pas trop l'intérêt je peux peut-être essayer de rentrer avec ma tour par contre tour c3 tour a3 ça ça fait du sens je vais attaquer là mais avec une tour éviter qu'il utilise trop de colonnes avec sa propre tour et puis mon cavalier sur des cases noires a priori peut-être en c5 mon cavalier pour ça il faudrait que je vienne ici donc c'est cavalier f3 qui peut en plus peut-être venir par là pour l'embêter à noter que je peux aussi avoir du dame f5 pour dire tiens je vais venir te faire des histoires tour c3 c'est parti d'abord la tour ok donc il attaque b1 je m'y attendais ah ouais il va peut-être doubler les tours moi je vais attaquer celui-là c'était mon plan j'attaque ici je défends ça je ne l'ai pas vu venir qu'est-ce que c'est que ça peut-être il se débarrasse juste d'une faiblesse et après dame prend il a envie de jouer activer à fond ses tours bon ça aussi c'est une faiblesse alors je peux prendre ou je peux fermer si je prends il y a peut-être tour b1 je peux peut-être prendre avec la dame enfin c'est toujours pareil tour c8 ah non sur tour c8 du coup j'ai dame prend f6 qui est quand même hyper dangereux donc prendre avec la dame ça a peut-être du sens ok bon il bloque mon roi ça va falloir que je fasse attention il va pouvoir retrouver sa diagonale avec une tour h1 attention ça pourrait être méchant donc là je vais avoir b3 finalement c'est pas mal sa tour est toujours obligée de défendre ce pion pour l'instant donc j'ai peut-être tour a7 il faut vraiment que je fasse attention à cette histoire de matelas pion a7 est peut-être pas important peut-être f3 qui est plus important pour essayer de casser ce truc ou même tour a4 pour essayer de casser pour venir le chercher menacer échec il joue f5 est-ce que je joue f3 il y a f5 aussi sur f3 bon parce que pour tout vous dire ça me fait peur tour prend a7 tour c8 f3 puis on prend f3 car il y a f3 ça va f3 f5 moins bien ce son fou va être redoutable quand il va rentrer sur cette diagonale j'ai un vrai problème avec mon roi f3 f5 en même temps en même temps en même temps si je joue tour a7 je retarde un petit peu le fait que le fou puisse se pointer sur cette diagonale parce que je ferai tour prend en menaçant le fou j'ai peut-être des coups aussi comme dame d4 parce que quand le fou bouge pouf je peux prendre ici avec échec donc il va faire f5 mais au moins je contrôle cette dangereuse case peut-être derrière j'ai cavalier d3 suivi de cavalier f4 ça c'est pas mal l'idée c'est d'empêcher fou e4 en fait alors quand je joue dame d4 elle va peut-être jouer tour c8 non parce que je prends f6 toujours tour c1 non pas tour c1 parce que j'ai dame échec le roi vient en f8 ou en h8 et après j'ai dame h6 échec et je collecte la tour ouf ai-je envie de dire ok donc ah oui ça c'est pas bête parce que là il n'y a pas de collecte de tour alors maintenant est-ce que je joue est-ce que je joue tour e1 tour e3 pardon avec la petite envie quand même de sacrifier contre son fou et puis je reste avec un petit peu de matériel d'avance mais très peu le problème de ça c'est qu'il y a fou ici mais après ça je pourrais jouer tour e7 et là ou même dame prend ouais donc là tour e3 ça m'a l'air bien en fait j'ai vraiment envie de sacrifier presque la qualité ici pour récupérer espion aussi avec échec et si fou prend a2 je joue dame prend d7 il y aurait quand même tour d8 ah oui mais tour d8 j'ai dame ici allez je le tente celui-là il me plaît bien toujours sur case noire pour éviter le fou et roi h7 donc il évite sans doute des histoires croisées mais là du coup me séparasser débarrasser séparasser débarrasser de ce fou ça me fait quand même rêver tour prend pion prend et là j'ai dame prend suivi dame prend plus je récupère deux pions quasi forcés allez j'hésite pas plus longtemps il me pose trop de problèmes ok pion prend alors j'ai aussi dame prend a7 mais celui-là je le trouve faible et je pense que je pourrais aller le collecter un jour ou l'autre par contre j'ai un peu louché ah si je récupère ici il n'y a pas de tour c2 et sur tour c1 j'ai donc dame prend h3 échec le roi bouge ah oui mais le roi bouge en g7 il faut que je refasse échec quand même pour ne pas perdre le roi et ensuite je peux bouger mon cavalier donc ça m'a l'air cool sauf erreur ok e5 et je peux prendre avec le roi aussi mais c'est bien de prendre avec la dame non pour pour éviter enfin pour avoir un temps avec échec mais ce qu'il y a c'est quand je prends avec la dame ah là il joue roi g7 attention il menace tour h8 qui gagne la dame donc il faut que je revienne avec ma dame échec et il replace son roi si je joue roi prend h3 à la limite je centralise mon roi son coup après ça va être f5 je vais peut-être remettre ma dame en place ici échec sur la 7ème c'est toujours bon et ensuite prendre avec le roi ma dame serait bien placée elle menacerait ouais ouais ça m'a l'air bien ça et ici je peux même non prendre avec le roi il n'y a peut-être pas d'urgence en fait maintenant que ma dame est là je peux peut-être prendre ici ou je peux commencer à enfin faire jouer mon cavalier qui va peut-être être décisif s'il arrive sur la case f5 et s'il pousse f5 je vais le mettre sur la case g5 ici je pense que son coup suivant ce serait tour f7 non il ne peut pas parce que je prends cette tour là donc sur cavalier f3 il a peut-être tour c2 qui est embêtant ah oui c'est embêtant et si je fais roi prend tour c1 ah j'ai cavalier d3 qui défend les deux pions c'est important je peux revenir roi g2 bon je prends allez hop on n'en parle plus ça ce sera fait ok comme ça d'accord donc ça me laisse un échec toujours pas intéressé par ce pion ou un échec ici aussi j'aime bien parce qu'après je vais faire cavalier f3 et sa dame ne rentre pas en d2 tour f7 qui est cloué et maintenant je peux faire cavalier f3 sa tour ne rentre pas en d2 pardon cavalier f3 avec l'idée de venir ici et encore une fois quand mon cavalier va être par ici vous voyez j'ai déjà des échecs j'aurais plein d'idées et lui il semble commencer à manquer d'idées alors si tour prend b2 est-ce que c'est un problème je peux jouer b3 sécurité je n'ai pas de raison de m'exciter non plus parce que je regardais quand même tour b2 dame c8 échec le roi monte et non je ne donne pas mon pion il n'y a pas de raison je le garde ok elle revient peut-être elle veut quelle partie quand même ça a été chaud sur cavalier f5 elle va peut-être venir ici non cavalier h4 tour d2 cavalier f5 et le problème si elle prend un pion ou l'autre j'ai cavalier échec qui collecte la tour quand même donc elle n'a pas le temps de faire ça il faut d'abord qu'elle se décloue et sur cavalier h4 genre roi f8 je vais avoir roi g2 je défense pion et quand elle joue tour d2 je joue a4 et je n'ai pas de problème voilà l'arrivée du cavalier va tout changer évidemment une pièce de plus en attaque en attaque pardon ici je peux jouer cavalier f5 échec on va commencer à chercher la mise à mort je suis peut-être optimiste mais j'étais content de me débarrasser et de son fou qui était super dangereux sur cette diagonale elle était folle cette partie quand même et son cavalier en e5 elle a trouvé quand même beaucoup beaucoup de jeu pour la dame c'était vraiment intéressant donc le cavalier en f5 va être fort il vient avec tempo échec et je peux le renforcer avec g4 derrière de toute façon à la bande ici il ne fait pas grand chose mais je peux aussi jouer dame f5 avec l'idée dame échec mais là je n'ai pas la place d'aller mater il faut que le cavalier soit plus près donc rapprochons le cavalier allez hop ok donc ici j'ai g4 les rois g5 je ne vais pas avoir peur je pense que je vais pouvoir jouer roi g3 et même s'il y a échec je peux faire f3 et il n'y a jamais de e4 parce que dame prend e4 ok j'ai aussi du cavalier échec ici qui se regarde pour l'embêter et g4 et g4 c'est pas forcé tout de suite mais bon je préfère le défendre quoique je peux le sortir avec un échec si ça sent mauvais maintenant j'ai peut-être aussi roi g4 le roi va venir aider au mat il faut que je trouve des coups pour le bloquer alors j'ai peut-être aussi cavalier d6 attaque la tour et le cavalier va contrôler ses deux cases f5 et f7 donc le roi va manquer d'espace la tour bouge je ne sais pas peut-être elle va faire échec remarqué roi g2 et mon idée c'est dame échec il n'y a plus que roi h8 enfin h6 dans ce cas de figure ça se tente quand même il faut quand même vérifier il faut quand même vérifier parce que si cavalier d6 tour d7 menace de venir ici avec une double attaque sur mes pions dame échec roi h7 ah et j'ai cavalier f5 et je menace de mat en g7 si sa tour bouge ça m'a l'air bien bah c'est parti dites moi ça y est c'est parti tour ici ok donc dame g4 échec tout de suite le roi ne va pas avoir beaucoup de cases voilà et je peux peut-être donc jouer cavalier f5 si cette tour bouge c'est mat en g7 et si elle vient en d2 non non donc elle ne vient pas en d2 par contre tout ce qui est à base de tour g8 est-ce que j'ai dame h5 échec et mat il faut juste que je fasse attention quand je mets ma dame sur la colonne h à ne pas me prendre un tour h7 qui viendrait grignoter ma dame donc ici je vais peut-être juste patiemment attendez je ne joue plus les coups sur mon échiquier là tellement je suis excité mais on voit que l'arrivée du cavalier a tout changé je vais juste patiemment remettre mon roi à l'abri en plus il défendra le pion f2 et ensuite je pourrais continuer à essayer de manigancer des trucs avec ma dame et mon cavalier donc ici il va peut-être pouvoir jouer tour g8 mais tant qu'il se replie en défense je suis content la dame peut-être faire échec tour ici et bon elle reviendra par là pour réattaquer un autre endroit en tout cas je mets mon roi à l'abri voilà c'était trop dangereux cette affaire et il anticipe mais ce faisant il prend une case un peu passive j'ai peut-être dame g6 avec pression sur le pion tour f8 ça sent le manque d'oxygène côté noir dame g6 tour f8 et après je peux peut-être même essayer d'avancer ma petite majorité à l'aile dame il ne faut pas l'oublier une fois qu'il est bien bien bloqué j'aime bien dame g6 tour f8 parce que le truc c'est qu'après il ne peut pas jouer tour g8 parce que je prends le pion et il ne peut pas vraiment enlever cette tour parce que j'aurai du dame échec qui attaquerait la tour f8 aussi donc j'ai l'impression que ça le paralyse sauf erreur de ma part il faut faire attention aux pattes quand on est dans cette position vous voyez les tours deviennent folles échecs mais j'ai ce pion qui peut bouger j'ai ce pion qui peut bouger donc voilà donc ici après tour f8 c'est la position que je voulais s'il bouge cette tour donc déjà il ne peut pas aller en g7 on est d'accord donc s'il a bouche fait dame échec il peut revenir en g8 quand même il faut que je regarde si j'ai aussi des coups comme cavalier e7 tour prend e7 dame h6 échec mais non bon là il ne bouge plus beaucoup tour g7 dame échec non il n'y a jamais de tour g7 tour g8 dame h6 donc ces tours ne peuvent pas ne peuvent pas vraiment bouger bon ben je vais avancer mes pions on va voir ce qu'il propose il va peut-être faire la même chose est-ce que je peux créer des menaces un peu plus concrètes ça fait quoi par exemple cavalier h6 avec l'idée cavalier g4 cavalier prend f6 cavalier h6 il y a tour g7 dame h5 tour h7 je ne vois pas je ne vois pas bien le bénéfice est-ce que je vois une meilleure case pour mon cavalier ou est-ce qu'il a envie d'être il est à l'étroit mais il n'est pas bloqué alors peut-être je peux essayer de jouer cavalier d6 cavalier e4 faire pression ici f5 quand il va pousser ses pions cavalier f6 ah f6 c'est une bonne case quand même pour le cavalier cavalier d6 il doit y avoir tour g7 quand même qui m'embête et sur tour g7 j'ai peut-être dame h5 échec tour h7 dame h6 échec roi g8 cavalier e4 où est-ce que je joue tout simplement b6 machin truc de toute façon avancer le pion pour l'instant ça ne mange pas de pain on va se positionner pour l'avenir et voir comment il réagit je n'arrive pas vraiment à améliorer ma position lui il arrive à améliorer comme ça du coup ici j'ai peut-être un cavalier d6 avec tempo la tour est obligée de redescendre en f8 et du coup j'arrive direct en e4 f5 cavalier g5 tour g7 sur tour g7 j'ai peut-être j'ai peut-être dame prend g7 roi prend g7 cavalier e6 échec roi je suis en train de regarder ça cavalier d6 tour f8 cavalier e4 f5 cavalier g5 tour g7 dame prend g7 roi prend g7 cavalier e6 échec roi f7 cavalier prend f8 roi prend f8 et je reste avec une finale de roi qui est totalement gagnée grâce au pion b4 que j'ai de l'autre côté donc je peux aussi donner ma dame et mon cavalier contre les deux tours du moment que je trouve une fourchette le truc c'est je ne sais pas si c'est une bonne idée quand même de bouger mon cavalier ici parce qu'il a peut-être d'autres possibilités par exemple il n'est pas obligé de jouer f5 et je n'ai pas accès à la 4 g5 il peut peut-être jouer tour g7 et sur tour g7 j'ai dame échec alors que je peux tenter cavalier tour f8 et reprendre mon calcul bien je bouge mon pion jusque là et quand je viens là s'il le prend j'ai dame prend échec et là ça devrait commencer à être très dur pour lui quand même ok je vais continuer à avancer mon pion parce qu'on le voit il n'a pas grand chose à faire donc on va déjà venir se présenter ici dans la meilleure position possible je dois rater des tonnes de trucs pour que l'ordi tourne en rond comme ça je me demande d'ailleurs par exemple si je joue ici et qu'il joue tour f8 ce que ça donne cavalier h6 c'est un bon coup mais ça ne menace rien en fait parce qu'il peut pousser f5 cavalier pour f5 remarqué après cavalier pour f5 boum il peut avoir du tour ici je pense vraiment que je vais continuer à pousser mes pions il va continuer à faire le mariole avec sa tour alors est-ce qu'ici j'ai cavalier d6 ce qui empêche de faire tour f7 et si je me fais un pion passé qui joue tour b7 non non il peut jamais échouer tour b7 j'ai dame h6 échec roi g8 ou dame roi g8 si il peut en fait mon cavalier est un peu trop loin bon là je risque pas grand chose je peux peut-être jouer cavalier d6 d'ailleurs avec l'idée b6 tour g7 dame h6 échec roi g8 allez je le tente c'est parti d'accord il pousse celui là en fait il veut donner tous ses pions pour nous faire une tour folle je peux peut-être le prendre avec la dame c'est ce qui me paraît le plus sûr ou avec le cavalier f5 de toute façon tant il a le pion a7 je ne risque pas le pat cavalier prend e4 menace cavalier prend f6 quand même et si tour g7 le prendre avec la dame c'est pas mal parce que du coup je vais aussi avoir b6 je lui redonne un peu d'oxygène mais b6 par exemple dame prend e4 comme ça j'ai un bon contrôle de b7 dame prend e4 il a pas tour grand chose d'ailleurs mais bon j'aime bien aussi l'idée d'attaquer f6 et si cavalier prend e4 f5 cavalier f6 non cavalier g5 ça c'est une bonne case cavalier g5 c'est très fort allez ok donc là dès qu'il joue f5 je peux jouer cavalier g5 qui est quand même super embêtant il me semble et j'ai peut-être aussi dame échec roi g8 cavalier d6 d'ailleurs j'ai peut-être cavalier d6 tout de suite quel intérêt de ramener son roi en g8 ah oui éviter les pattes je pense que cavalier d6 c'est le mieux ici parce qu'en même temps j'ai un petit oeil sur b7 ok on revient un peu à la configuration qu'on avait auparavant de toute façon il n'arrivera pas à faire de tour folle parce qu'il y a encore ce pion et puis aussi à tout moment quand celle-ci va bouger je peux donner ma dame contre je peux donner ma dame tout simplement dès que j'ai un temps donc ici j'ai envie de jouer b6 puis on prend puis on prend menace b7 ça va se compliquer pour lui tour g7 est-ce que c'est une option ouais c'est une option mais j'ai un tempo dans ce cas là je joue dame dame h6 ok bien ici il a le droit alors est-ce que j'ai cavalier f5 ouais sa tour n'ira nulle part elle doit contrôler g7 voilà le truc c'est qu'elle doit contrôler g7 et maintenant maintenant j'ai bien envie d'amener mon cavalier quand même en fait tour ici b7 peut-être est-ce que ma dame n'aurait pas mieux à faire côté de l'aile de la dame donc finalement ce serait cavalier d6 tour d7 dame d3 1 ou alors cavalier d6 tour d7 dame h5 échec et là il n'y a pas vraiment de tour g8 roi g8 parce que dame échec tour g7 et là ma dame est plutôt bien placée pour lui poser des problèmes par exemple dame d4 appuie ici et appuie ici ou peut-être ouah ça me plaît ça allez on y retourne attention à ne pas répéter les coups quand même de trop tour ici dame h5 donc je vais peut-être donner un peu de liberté à son roi mais là j'ai un bon espoir de d'accélérer les choses donc maintenant est-ce que je joue dame c5 menace de prendre ou dame d5 menace de pousser ce qui est peut-être encore mieux là je peux pousser aussi avec dame c5 donc je menace à la fois de prendre et de pousser ok permet pas que ça arrive puis on prend et maintenant on voit où résident mes espoirs pour la vie futur et avenir donc j'ai peut-être b7 comme plan avec l'idée cavalier c8 parce qu'alors si tour prend ça marche pas encore tour prend b7 dame d5 et encore tour f7 ah mais tour f7 cavalier revient et sa tour saute bon déjà je peux le pousser je vais pas m'en priver on est pas loin de la promotion ok c'est dommage que j'ai pas accès à la case g4 donc ici j'ai pardon ici j'ai tour c'est dommage que j'ai pas accès à la case g4 j'avais peut-être mis en mute quand je lève le truc ça fait mute dame c6 ah j'ai peut-être même dame c8 qui est intéressant dame c8 si tour prend dame prend échec et dame échec récupère ici non même pas parce qu'il défend mais bon je me retrouve avec une dame contre une tour c'est beaucoup plus facile d'un seul coup dame c8 big problème comment il évite la promotion je crois qu'il l'évite pas en fait et cavalier c8 tour prend b7 dame d5 échec tour f7 je reviens cavalier d6 et je prends les deux mais ça ça me paraît plus fort je vais me retrouver avec une dame contre une tour attendez passe précipité il y a encore une variante amusante ici dame c8 il peut jouer tour d8 ok mais dans ce cas là je fais dame prend d8 tour prend d8 et boum cavalier c8 et la tour ne peut pas empêcher à l'ego ah non il fait pas du coup du coup deuxième dame sur l'échiquier carrément mais c'est lui qui va me prendre tour prend dame échec ça revient exactement au même deux dames pour le plaisir et voilà ça maintenant ça doit être un gain tout simple mais quelle partie encore une fois alors là si je veux gagner tout simple je peux même faire dame échec et donner la dame prendre la tour en fait mais je peux le faire n'importe quand ce genre de truc donc je vais d'abord approcher mes pions essayer d'améliorer mon roi et mes pions voilà je pense roi ah pardon ici alors attention à ce qu'elle ne se prenne pas des fourchettes quand même avec sa tour qui se balade je vais monter mon roi il sera toujours mieux en haut elle redescend roi h4 c'est peut-être pas mal f4 aussi l'idée c'est de mettre en position d'aller faire dame et puis ensuite pourquoi pas sacrifier il ne faut juste pas que je me fasse mater je ne me ferai pas mater ok échec roi h4 je ne me ferai pas mater parce que j'ai toujours cette case de fuite en fait même là si elle veut faire échec j'ai une case de fuite et par contre la dame et la tour se sont éloignées l'une de l'autre alors j'ai envie de commencer les échecs et de voir où ça mène échec roi h6 c'est pas possible parce qu'il y avait dame ici qui gagnait quand les deux sont éloignées normalement ça pose vite des problèmes ce que je vais faire c'est que je vais peut-être mettre dame ici je vais faire échec roi ici échec roi f3 f1 échec roi ici et je vais être bien donc hop elle vient défendre j'ai un pion qui passe donc je vais m'en servir puis on prend puis on prend il y a sûrement un moyen de collecter sa tour avec un échec bien pensé mais j'ai envie de dire pourquoi je vais pousser et il n'y a pas de patte parce que son roi a toutes ses cases ça c'est important donc je ne vais pas trop enfermer le roi dame échec et on menace mat voilà échec je reviens même là je n'ai pas peur ok c'est fini et bien dites moi quelle partie on en a pour 80 coups ça aura duré longtemps mais ça a été vraiment une partie une partie où j'ai travaillé je ne sais pas vous si vous avez eu le courage de suivre jusque là bravo les gars mais c'était compliqué allez on est mat au prochain coup voilà écoutez merci attendez on va regarder on va regarder l'analyse si c'est possible pour l'analyse donc à chaque fois je mouline voilà la durée de cette partie l'analyse écoutez ça a été pas mal parce qu'on fait presque 80 coups j'ai été mieux dès le début ce qu'on a vu mais la partie était très compliquée il y avait quand même beaucoup de tactique et en gros il me dit que j'ai fait bon deux erreurs non attendez je suis là deux erreurs 91 elle a même joué mieux que moi vous voyez elle joue bien quand même mais ça n'a pas suffi à gagner parce qu'elle a quand même pris des décisions bizarres au début où il y a peut-être non c'est même pas une gaffe ce qu'elle a joué bon des statistiques assez élevées quand même et surtout chose qui est souvent problématique j'ai réussi il y a quand même des petits ratés mais j'ai réussi à tenir mon avantage tout le long sans gaffer allez on y va donc ça d'accord rien ne l'étonne ici ah si voilà donc là j'avais mieux à faire ah oui j'ai passé beaucoup beaucoup de temps sur cette position mais alors c'est quoi le mieux à faire il fallait juste que j'enlève mon mon fou c'est ça ah ouais c'était ça et du coup F prend E5 fou prend E5 H4 ouais j'ai eu peur d'un fantôme ici alors j'ai eu peur de G4 en fait mais de toute façon G5 pardon mais de toute façon il reprend une pièce je m'enlève et puis c'est bon ouais effectivement bon je reste à plus 3 mais il y avait un plus 5 c'était compliqué ce moment là très compliqué vous voyez H4 il râle pas parce que c'était c'était très dangereux je pense que la qualité contre le fou il va pas râler non plus ouais tu voyez il dit ça joue quand même donc c'est intéressant là j'ai trouvé cette partie de bot intéressante parce que ouais non mais ça c'est d'accord on va y revenir à cette erreur j'ai trouvé cette partie de bot intéressante parce que le bot fait une erreur donc vous jouez contre un module qui fait des erreurs qui se trompe mais en même temps en même temps il faut calculer et jouer une vraie partie c'était intéressant donc ça il dit que c'est une gaffe mais c'est humain j'ai trouvé un gain simple je le joue c'est pas une gaffe c'est parce que l'ordinateur va dire qu'il y a un meilleur coût qu'est-ce qu'il a envie j'ai même pas envie de chercher vous voyez il veut il veut quoi dame échec peut-être avec une découverte derrière souvent faire échec c'est ce qu'il y a de mieux voilà dame échec roi h8 dame h5 tour h7 dame c5 tour g8 et dame c8 ouais ok mais ça il compte ça comme une erreur ce coup mais c'est pas une erreur pour moi c'était voilà je rentre dans la partie gagnante ici peut-être il préférait que je prenne l'autre tour mais plus 5 non non donc en fait il n'y a même pas d'erreur dans ma partie d'accord tu préfères celle-là bon ça te regarde ça ne change rien en fait et là encore il y avait peut-être des meilleurs coups mais j'ai trouvé un gain simple pourquoi plus 3 alors là je pense que je mets cette position contre n'importe quel ordinateur et je m'en sors ici il dit quoi tour h1 roi g3 tour e1 roi f3 tour e7 dame c3 non mais c'est gagnant sans histoire ça il n'y a même pas de discussion je ne comprends pas là à moins que il y ait eu un truc ok dame échec c'est quoi son idée c'est quoi la variante dame e5 roi f8 dame e4 tour d7 g6 tour gson ça va ça va donc pas mal bonne partie bah écoutez je vous laisse ça a été trop long le montage ça va durer enfin le montage je ne le montre pas mais transformation de la vidéo mais en fait tout cela ne vous regarde pas je vous remercie j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des commentaires j'aime bien vos suggestions quand vous me dites t'as raté tel coup tel coup parce que je réfléchis avec vous et puis je vous dis ou des plans que je n'aurais pas vu et je vous dis à bientôt pour du coup on va passer un 2004 après pour voir ce que ça donne mais là déjà c'était bien dur on se met un petit jingle et on y va et on se met un petit jingle